Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours sur les échanges matériels, avec gain matériel, il y a une partie entre Pac-Man et Thelen qui se jouait à Prague en 1945. Le trait est au blanc. Les noirs viennent de jouer cavalier F6 en cavalier G4. En fait, ils comptaient sur cavalier prend C6, cavalier prend H2, et puis chaque cavalier prend la Dame. Mais, là aussi, il y a un coup intermédiaire qui leur a échappé. Donc, cavalier prend C6, cavalier prend H2, et alors, Dame prend F7, échec. Roi prend F7, cavalier prend D8, échec. Donc, tour prend D8, et Roi prend H2, et les blancs ont alors pu transformer en gain leur avantage matériel, le pion de pousse. Ne pas apercevoir un coup intermédiaire est souvent cause de perte matérielle. C'est souvent, c'est fréquent. Déjà, précédemment, on a vu toute une série de tournures tactiques qui aboutissaient à un gain matériel, par exemple, avec la fourchette, ou d'autres formes d'attaques doubles, d'échecs à la découverte, d'attraction, déviation, clouage. Un exemple instructif de gain d'une Dame qui est apparemment libre de ses mouvements sera donné dans le prochain exemple. Je vous remercie.